... A l'occasion de la journée nationale du droit au logement, demain, gros plan dans ce journal sur un nouveau collectif toulousain. La gym poussette débarque dans la ville rose spéciale Jeune Maman. Enfin, Louise Bourgoin à Toulouse pour son dernier film, Un heureux événement. Urgence, un toit. A l'occasion de la journée nationale du droit au logement, un rassemblement est prévu demain à 11h, place Saint-Etienne, à l'initiative de ce nouveau collectif. Un collectif qui regroupe associations, organisations syndicales et politiques comme le GPS, le collectif Solidarité Rome ou encore les enfants de Don Quichotte. Le but étant de rassembler les forces face à l'Etat concernant la politique de l'hébergement en perspective de 2012. C'est une baisse très importante des budgets des effectifs de travailleurs sociaux. C'est une non-création de places de logement adaptées. C'est une évacuation des populations Roms avec enfants. Et c'est des situations ici, comme à Purpan, des gens qui vivent sous-tente sur des terrains alors que le droit au logement existe et qu'on n'applique pas la loi d'Allo actuellement sur Toulouse. Ici, une dizaine de personnes vivent depuis six mois dans des conditions très difficiles. Il n'y a pas d'air, il n'y a rien, il y a le soleil qui nous crame. Dans la Géco, il fait chaud, dans l'État, il fait chaud. Ce n'est pas possible. Une solution devait être trouvée avec la mairie et l'Etat. Et malheureusement, nous nous retrouvons au mois de septembre et rien n'a été trouvé pour ces personnes. Et elles ont failli vraiment mourir cet été sur ce terrain si nous n'avons pas été là. Urgence en toit dénonce la précarité grandissante. Une situation qui se traduit par l'évolution importante du nombre de squats à Toulouse. La mairie de Toulouse trouve non abouti le plan de prévention des risques concernant le dépôt de fond d'air. Absence d'études approfondies, conclusion trop vague, trop de précisions sur les risques environnementaux. Un manque de transparence, des manques d'éléments qui permettaient aux citoyens dans l'enquête publique d'avoir une information correcte. Et surtout, nous avons un regard sur la pertinence et la cohérence d'une installation dans une zone finalement très urbanisée qui est complètement incompatible avec nos souhaits d'urbanisation et de développement durable de la ville. L'Etat joue la frilosité en disant qu'un dépôt d'essence c'est toujours bien en cas de grève ou de blocage. Et Essos rechigne devant 25 millions d'euros coût d'un éventuel déménagement quand la maison mère Exxon a signé la charte du développement durable et voit son bénéfice net s'élever à 10 milliards d'euros selon le Figaro. Est-ce le combat de David contre Goliath ? Réponse prochainement. Vous vous positionnez en appui sur les bras, sur les pointes de pied. La gym poussette débarque en France, à Paris et Toulouse pour l'instant. Un concept né au Canada dans les années 2000 et c'est à Central Park, à New York, qu'une jeune femme a eu l'idée d'importer cette activité dédiée aux jeunes mamans. C'est des vrais exercices de sport. C'est-à-dire que si je vous fais de la gym poussette, même si vous ne venez pas de la coucher, vous aurez quand même la sensation d'avoir fait du sport. La seule chose, c'est qu'on a adapté les exercices. Donc on ne court pas, on ne saute pas. Dans la façon de faire les abdos, on fait très attention. Le tout, vraiment, c'est de respecter le périnée et la rééducation qui vient d'être faite. Vraiment, la gym poussette, c'est ça. C'est deux choses importantes. C'est la remise en forme d'un côté, mais c'est aussi très très bon pour le moral, pour la socialisation des jeunes mamans. Le bébé et la poussette font partie intégrante des activités. Un plus pour ces jeunes mamans en manque d'exercice depuis plusieurs mois. J'avais déjà cherché un petit peu sur Toulouse ce qui existait et je n'avais pas trouvé beaucoup de façons de faire du sport avec un bébé. C'est pour ça que quand j'ai vu que ça commençait, j'ai voulu tester. C'est pour se mettre un peu en forme après la grossesse, l'accouchement, tout ça. Je ne pense pas qu'il va dormir parce qu'il est très curieux. Donc quand il a quelque chose que ça l'intéresse, il ne dort pas. Une activité qui a tout de même un coût. Comptez 10 à 17 euros la séance. Une activité soumise aussi aux aléas climatiques. Il n'en reste pas moins que la gym poussette semble conquérir de plus en plus d'adeptes. Au nord de Montauban, le golfe de l'Est en prend forme. Après plus d'un an de travaux, c'est la phase d'ensemencement. Ce 18 trous longs de 6 366 mètres entend être le plus grand de la région. Un parcours à vocation international. Et à tous ceux qui crient au scandale écologique, voilà la réponse concernant plus particulièrement la consommation d'eau. C'est uniquement de l'eau épurée, récupérée à partir de la station de pompage de la ville de Montauban, une des stations de pompage, qui sera réutilisée. Puis également à nouveau retraitée, refiltrée par tous les systèmes qui ont déjà été mis en place avec une restitution au niveau des couches souterraines. Une structure soutenue par la municipalité qui s'inscrit dans un projet de nouveau quartier dans lequel 3000 habitants sont attendus. Ça valorise l'immobilier, ça attire les entreprises, ça attire les enseignes nationales, ça contribue à l'aménagement du territoire. Il faut quand même signaler que les 100 hectares, golf, plus domaine, sur cette zone, ne représentent qu'une petite partie sur les 430 hectares qui vont être aménagés, dont 130 d'espace vert. Et s'il n'y avait pas le golfe de Montauban-Lestan, cet aménagement se serait certainement fait, mais sur une durée beaucoup plus longue. La partie foncière du projet est actuellement en cours de commercialisation. Des terrains destinés à une clientèle aisée, l'arrivée en mai prochain de ce tout nouveau golfe pourrait sérieusement faire de l'ombre aux 9 trous actuellement existants à seulement 4 km de là. Après sa défaite face à Bayonne lors de la première journée de top 14, le stade Toulousain s'attaque dimanche au Loup. Pour les Rouges et Noirs, méfiance, le Lyon olympique universitaire est en pleine ascension. Monté de Pro D2, le Promu n'a pas démérité à Clermont lors de l'entame du championnat, ne s'inclinant que 22 à 13. Pour cette deuxième journée de top 14, Guy Noves et ses hommes sont prévenus, ils devront trouver une meilleure cohésion. Coup d'envoi dimanche 4 septembre à 21h au stade Gerland. La pétillante Louise Bourgoin à Toulouse, l'ex-miss météo du Grand Journal, est en promo pour Un heureux événement, le film de Rémi Besançon, adapté du roman d'Éliète avec Assis. Un heureux événement où la vision intime d'une maternité sans tabou. Je suis la dernière à être au courant. Maman, j'allais te le dire. Quand ? Avant ou après la naissance ? C'était troublant, parce que c'est le personnage qui me... Enfin, parmi tous ceux que j'incarnais, c'est le personnage qui me ressemble le plus. En fait, ça intéressait Rémi, que je n'ai pas eu d'enfant, et donc je ne livre pas un témoignage, mais que je vive un peu, pour la première fois, les mêmes choses que mon personnage. Je me sentais comme possédée. J'étais habitée par un alien. J'ai l'impression qu'il nous regarde et qu'il participe, tu vois. Je te supplie. Fais-moi la voir. Si je savais ce qui se passe dans le corps d'une femme enceinte, c'est cette espèce d'énorme éblouissement hormonal. Mais moi, j'ai envie de sexe, mais je rêve d'un gang-bang, quoi. C'est horrible. C'est intéressant, parce que ça explique bien qu'on n'a pas forcément un instinct maternel, qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on n'a pas forcément les réflexes. Je ne vais pas y arriver. Mais si ! L'actrice sera au Gaumont-Wilson, ce soir, en compagnie du réalisateur, pour la projection du film En avant-première à 20h30, avant sa sortie nationale le 28 septembre. 32e édition du Festival Piano Jacobin a l'honneur cette année le compositeur hongrois Franz Liszt avec l'intégrale des années de pèlerinage. Le coup d'envoi sera donné à 19h30 par la révélation française Bertrand Chamayou. En tout, 23 artistes ont été sélectionnés pour présenter leur répertoire tout au long du festival qui se déroule au cloître des Jacobins. Une session romantique se déroulera par ailleurs à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines et une plus jazzy à la Cité de l'Espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada